Mesdames, Messieurs, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chaîne de production sur Farming Simulator 25 et aujourd'hui on va parler de la sucrerie. Donc la sucrerie, il vous faudra bien sûr 2 betteraves sucrières x 12720 pour pouvoir faire le produit sortant qui fera 1,05 x 12720. On retrouve un cycle par mois qui n'est pas un cycle par mois bien sûr, qui est un cycle journalier. Et oui, parce que si vous avez le mode saison qui est réglé sur 3 jours pour un mois, vous allez voir qu'à chaque fois que vous passez une journée, ça vous fait un cycle journalier. Il y a un coût bien sûr par mois de 120 euros. On va regarder tout de suite si c'est rentable. Donc pour la betterave sucrière, il vous faudra 25 440 litres utilisés par mois en entrant et 13 356 litres de produit en sortant. Donc ça veut dire que le prix des ventes en direct des entrants sera de 8 077 et le prix des sortants est de 11 960 euros. Pour une différence de 3 883 euros, soit une plus-value de 48%. Pour la betterave sucrière coupée, 29 400 litres en entrant, ce qui nous produira 17 640 litres. Le prix des valeurs d'entrant sera de 12 039. Le prix des sortants sera de 15 797. Pour une différence de 3 757, ce qui nous fait une plus-value de 31%. D'ailleurs, petite information, mais si vous ne savez pas faire de la betterave sucrière coupée, je vais vous donner la technique. Il y a un godet dans la chargeuse avant, c'est celui-ci. Celui-ci vous permettra de faire de la betterave sucrière coupée. Voilà. Donc le dernier, pas des moindres, ce sera la canne à sucre. Donc il vous faudra une quantité de 17 520 en entrant, pour que ça vous produise 8 760 en sortie. Ce qui fait un coût d'achat des entrants de 3 784 pour une sortie de 7 845, ce qui fait une différence de 4 000 euros, soit une plus-value de 107%. Donc ça sera la culture la plus rentable pour fabriquer du sucre, bien évidemment. Donc à l'arrière du bâtiment, vous retrouvez la petite clé pour pouvoir rentrer dans vos usines de production. Le bâtiment n'est pas si foluchant et il est énorme pour ce que c'est. A l'avant, vous retrouverez bien sûr le petit trigger pour remplir vos compos. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et bien sûr, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine avec SkiZo. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Hey, c'est SkiZo, le pro du tuto. Des astuces en l'or pour avoir les plus forts. Console, PC, peu importe l'écran. Avec SkiZoFab, tu deviendrais gagnant.